Salut à tous, c'est Détonton Fred, épisode 54, et vous vous êtes posé la question dans le titre Pourquoi un coefficient multiplicateur peut-il être ennuyeux ? Si on est un brin superstitieux, ça peut être ennuyeux. Je vais vous parler d'une génération de processeurs qui ont existé, les Pentium 3. Ils ont existé entre 99 et 2003, la fréquence qu'ils avaient était de 400 MHz, et c'est monté jusqu'à 1400 MHz, ou 1,4 GHz. Pour des raisons pratiques, qu'on ne pouvait pas faire monter très vite la vitesse de la carte mère, on utilisait un coefficient multiplicateur pour gonfler la fréquence du processeur. Et ce qu'on appelait le Pentium 3 CooperMine, il y avait une version qui avait ce qu'on appelle la fréquence de la carte mère qui était à 133 MHz. Donc on pouvait s'improviser des processeurs à 400 MHz, on avait été 399 MHz, c'était pour entrer de gamme. 133 x 3, ça fait 399, donc 400 MHz. On avait dit que c'est souvent en MHz supérieur, parce qu'un Pentium 3 à 399 MHz, c'est pas vendeur. Donc, par 4, ça pouvait aller. Si on fait 133 x 4, il n'y a pas de problème. Ça faisait un processeur à 533 MHz. Parce qu'on part toujours, on ne disait pas, un Pentium 3, on ne voulait pas mettre 532, donc on mettait 533. Mais vous l'avez arrivé, l'embrouille, si on rajoute 133 de plus, rajoutez 1, et oui, on tombait sur le nom de la bête, 666, comme l'excellent titre de Naren Maïden. Donc, pour éviter que, souffrir, pour éviter justement de faire peur aux personnes un peu superstitieuses, le Pentium 3, qui devait être à 666 MHz, là, il était à 667. Et je vous mettrai le lien vers la fiche de Wikipédia, c'était le Copper Mine à 0,18 micromètre, en version slot. Non, il y avait la version slot et la version socket. Il y avait la version qui s'en fichait sur une forme de processeur qui ont des cartes, en format de carte, et d'autres qui s'en fichait classiquement pour s'en intégrer. Donc, si vous vous demandez pourquoi il n'y a jamais eu de Pentium 3 à 666 MHz, c'est pour ça. Voilà. D'ailleurs, vous remarquerez que si on remonte dans les fréquences, c'était souvent par fréquence de 33. On avait le Pentium 133, le Pentium 166, le Pentium 200, et non, pas, 199. C'était plus parlant. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada